Après quatre ans de silence, les moteurs crachent de nouveau des décibels à la flèche. 160 pilotes de la région s'affrontent dans cinq catégories, mais la grande gagnante ce dimanche, c'est la pluie. C'est l'enfer, c'est dur à rouler, mais bon c'est de la moto. Si les organisateurs disent qu'on roule, on roule. Ça fait un petit bout de temps qu'il n'y a plus de motocrosses à la flèche, donc le plaisir et les conditions ont forcément la pluie, mais on essaie de prendre du plaisir comme on peut et on s'amuse bien. Sur la piste, une double bataille s'engage, entre les pilotes bien sûr, mais avant tout contre les éléments. De quoi ravir ou inquiéter les 500 fans présents, bien heureux d'être spectateurs dans ces conditions. Il y a mon tonton qui roule, et puis ben, pour l'instant je suis contente de lui parce qu'il est soit troisième, soit quatrième. C'est tout. T'as pas peur pour eux ? Ben un peu, quand c'est des grosses courses, mais là ça va. Moi je faisais aussi en quad à l'époque, donc il y a un petit moment qu'on s'entraîne sur le terrain de la flèche, et maintenant je m'entraîne aussi en moto avec mon fils, donc c'est plutôt sympa. Le motocross de la flèche, c'est un rendez-vous phare pour les passionnés du coin, et c'est 80 bénévoles. Après 35 ans d'existence, les dernières années sans compétition ont été bien longues. 2019, on a tourné le terrain à plat, donc il a fallu toujours faire la piste, on n'a pas pu être prêts à temps pour l'homologation. 2020, 2021, on a eu le Covid, l'an dernier on était prêts, il y a eu la sécheresse qui nous a empêché d'arroser. Et puis ben là, cette année, malheureusement, il n'y a pas besoin d'arroser là, il y en a un peu trop là. Quelques pilotes n'ont pas repris le départ, tous espèrent une météo clément dimanche prochain pour la deuxième manche du championnat régional à Maché en Vendée. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !